Bonjour les gamers, ici c'est LB35, le camembert jauny, pixelisé, rétro de la mort qui tue. On se retrouve sur un site très 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 connu, à savoir theworldbiggestpacman.com C'est un... pardon... C'est un site qui est assez grand, parce que la grandeur c'est bien. Vous avez un navigateur ici. Vous pouvez trouver des endroits, comme ça. Je vais venir comme dans Minecraft, c'est-à-dire très lentement. Ce sont des parties de Pac-Man, les plus grands Pac-Man du monde. Tous les gens qu'ont un Facebook peuvent aller jouer sur... peuvent créer des labyrinthes, et tout le monde peut venir jouer. Récemment il y a eu un message qui s'est affiché, c'était 2 billions de packs d'eau, les petits carrés là, mangés. Vous connaissez tous le jeu Pac-Man, je vais vous faire une partie rapide sur une map très significative de Pac-Man. Petite partie pour vous, je vous rappelle le but. Ces trucs qui clignotent là, ce sont des... des fruits. Et que si tu y manges, tu peux manger les fantômes qui normalement te mangent. D'ailleurs, je vais m'assurer que le son doit être un peu fort, mais ça doit être bon. Le but, c'est de terminer les tableaux en massacrant toutes ces packs d'eau. Je suis mouru ! On a 3 vies. Il faut essayer de tout faire en 3 vies, ce qui est assez dur d'ailleurs. C'est un jeu rétro qui a eu énormément de succès, vous le connaissez tous normalement. Si vous êtes normalement constitué et que vous avez un minimum de culture, mais bon là... N'importe quel casuel gamer, c'est très bien de quoi je parle. Comment j'ai trollé ? Une fois, j'ai tous à mes trousses, du genre tous à mes trousses, tous à mes trousses. Et là, je vais me faire tuer et je mange un truc. Et puis là... Et puis là, ils sont tous morts, instantanément. Je ne sais pas trop ce que ça fait quand on est tué, à part les ralentirs. J'ai appuyé, c'est la trêche ! Il ne faut pas exagérer au bout d'un moment. Le jeu rétro qui a connu le gros succès. Ce que je veux vous montrer là, ce n'est pas vraiment le jeu Flash Pagman. C'est un jeu que de toute façon, tout le monde connaît. Bon, ben je suis mort. Voilà. C'est juste pour vous montrer surtout le reste. Ceci. Regardez. Vous pouvez... Ta gueule. Vous pouvez utiliser... Oula, c'est le Brésil. C'est le Brésil qui est en deuxième au niveau des Paggums massacrés. Les Etats-Unis sont bien évidemment premiers. Ghost manger. Oh là 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 là. C'est impressionnant le monde de gens qui ont joué là-dessus. Vous voyez le petit navigateur là. Regardez tout ça. Tous les pixels là, ce sont des terrains de jeu Pac-Man. Là, ça commence à se disperser. Aux alentours. On dirait un continent vu de nuit. C'est impressionnant. Du coup, on peut en trouver des éparpillés. Pas loin. C'est la sélection qui fait des bugs. Oh, ça déconne. Ça déconne un peu à cause de la sélection. Mais bon. Et donc, en cliquant sur Home, ça vous ramène à la maison. C'est les tout premiers trucs qui ont été construits. Ça, c'est des trucs très honorables. Voilà, sans blague. Donc, voilà. C'était juste pour vous montrer le fait que ce site est un site énorme. Qui permet de jouer un jeu de flash très très connu. Ce que je vous montrais sur cette vidéo flash, c'est surtout le fait que... Oh, mon Dieu, que c'est immense. C'est immensissime. Plus immense que ça, tu meurs. Les stats sont juste impressionnantes. Pâques d'eau, manger. 5 millions. Vie perdue. 29 millions. Cost manger. 72 millions. Labyrinthe créé. 128 000. Labyrinthe se jouer. 51 millions. Il n'y a que 10% de réussite sur ces parties de Pac-Man. Vu que Pac-Man est quand même un jeu assez dur. On va l'admettre. What the fuck. Il y a des maps quand même bizarres. Mais je ne sais pas si... Bon, ça, c'est la map la plus facile du monde. C'est pas du tout une map facile, en fait. C'est une map bizarre. Oh non, il vient fraîche juste là. Donc, les maps faciles d'apparence ne le sont pas forcément... Ok... Retousse. Retousse. Donc, je vois la vidéo qui va bientôt se terminer parce que... Euh... Vidéo qui va bientôt se terminer, je disais. Désolée pour... Désolée pour les ellipses, les paroles entrecoupées, les machins. Je n'ai plus rien. Cette fois-ci, je viens d'arriver à cette map. Yaaah ! J'ai gagné ! Une map pas si difficile que ça, finalement. Ah ! Ah ! Pas de chance. Bon, bah, voilà. On va essayer. Les fruits rapportent. Jusqu'à. Ok... Comme vous voulez. Donc, pour... Donc, parlons plutôt de choses importantes plutôt que de bégayer pour ne rien dire. Qu'est-ce qu'il y a ? What the fuck ? Ah, mais... Donc, c'est... Donc, je voulais juste vous montrer un petit peu parce que j'ai été très impressionné par le côté immensissime de ce jeu. Genre immensissime, immensissime. Voilà. Donc, la vidéo va se finir là-dessus. Vous devez avoir Facebook, malheureusement, pour vous créer un labyrinthe. Le truc, c'est que tout le monde a Facebook, hein. Sauf moi, je fais un énergumène assez particulier. Euh... On est vraiment à un continent de vue de nuit, ça. C'est impressionnant, le petit navigateur, là. Home. Le chat, j'aime bien. Donc, c'est un... C'est un... C'est un jeu, donc, Pac-Man hyper addictif. Vous pourrez tuer des heures entières là-dessus. Quand je dis des heures entières, je ne vous présente pas. Ça m'est déjà arrivé. S'il y a des adultes qui regardent des vidéos de la Minecraft Team, mais ça m'étonnerait bel et bien. Eh bien, ça pourra aussi vous rendre nostalgique de votre jeunesse. Quand ça, c'était sur Band Arcade. Et pas en version Flash sur PC, gratuite. Quand ça coûtait le prix d'un call-off. Le monde a changé, hein. Cette fois-ci, je mange des Pac-Gum. Oh non, les Pac-Gum, c'est... C'est effray. Je me trompe dans le vocabulaire de Pac-Man. Il se résume à trois mots. Si on compte Pac comme un seul mot, ça se résume à rien du tout. Bon, bah... Cours pour ta vie, Camembert. Bref, voilà. Surtout, je vais arrêter la vidéo parce que ça se fronge. Je vais vous présenter aujourd'hui sur notre série de jeux Flash. Le World's Biggest Pac-Man. Je vous donne l'URL dans la description, évidemment. What the fuck. Donc, tout ça pour dire que c'est un jeu énorme. Que si vous ne le connaissez pas, vous avez intérêt à le connaître. Parce que sinon, vous êtes un loser. Moi-même, je ne connaissais pas avant quelques jours. Sous-titrage ST' 501